L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour Les loisirs délacent et revigorent le 26 juillet. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Somme 16, verset 11 Les chrétiens doivent considérer comme un privilège et comme un devoir de recréer leur esprit et de fortifier leur corps par de légitimes détentes afin d'employer leur faculté physique et mentale à la gloire de Dieu. Que nos plaisirs n'offrent pas le spectacle d'une joie déraisonnable en prenant une allure de sottise. Nous devons en faire un moyen d'enrichir et d'élever ceux avec qui nous sommes en contact et de nous rendre tous plus aptes à accomplir les devoirs chrétiens qui nous incombent. La religion du Christ possède une influence vivifiante et exaltante. Elle s'élève au-dessus de tout ce qui est plaisanterie, badinage, ridicule, caquetage, frivole et vain. Dans chacun de nos moments de loisir, nous pouvons puiser à la source divine de toute force un courage et une vigueur renouvelée, nécessaires pour élever nos âmes vers la pureté, vers la vraie bonté et la sainteté. Certaines personnes à l'imagination maladive entrevoient la religion comme un tyran qui les gouverne avec une verge de fer. Elles se lamentent sans cesse sur leur inconduite et elles gémissent sur le mal qu'elles imaginent. L'amour ne règne pas dans leur cœur et elles présentent un visage assombri. Le rire innocent des jeunes ou de toute personne outre les offusque. Elles considèrent toute récréation, tout amusement comme un péché et elles pensent que l'esprit doit être constamment maintenu dans un état de rigueur et d'austérité. Elles poussent les choses à l'extrême. D'autres pensent que l'imagination doit toujours être portée à inventer de nouvelles distractions et de nouveaux passe-temps pour assurer une bonne santé. Ces gens-là apprennent à vivre dans l'excitation et ils ne peuvent s'en passer. Ce ne sont pas de vrais chrétiens. Ils tombent dans l'extrême contraire. Les véritables principes du christianisme révèlent à tous la source du bonheur, source dont la hauteur et la profondeur, la largeur et la longueur ne peuvent pas se mesurer. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.